L'armée congolaise poursuit ses opérations dans la région de Béni. Dans l'est de la République démocratique du Congo, à la recherche des responsables de la tuerie de samedi, 11 personnes ont été tuées par balles et à coups de machette. Hier après-midi, l'armée congolaise a affronté des hommes qui se trouvaient dans le secteur où ont eu lieu ces événements. Et notre envoyé spécial s'est rendu dans le quartier de Muzanbaï pour tenter de comprendre qui sont ces hommes. L'Alisa Westerhoff. Méthodiquement, une quinzaine d'hommes abattent tous les palmiers qui se trouvent sur leur passage. Mesures de protection, comme l'explique cet homme. Le bandit s'est caché ici. Maintenant, pour la mesure de prudence, pour notre sécurité, il faut qu'on abatte ces palmiers. Surtout pour mieux voir. Mieux voir, car les assaillants, plus d'une quinzaine en uniforme militaire de l'armée congolaise, selon plusieurs témoins, seraient arrivés par les champs qui se trouvent derrière les maisons de ce quartier périphérique pour se ravitailler au marché. Ils m'ont saluée tout en m'éclairant avec une torche. C'est alors qu'un militaire qui était à côté leur a demandé qui ils étaient. L'homme l'a éclairé, il a vu qu'il s'agissait d'un militaire. Il a alors tiré deux fois sur lui. Tout le monde a fui. Chaque témoin interrogé fait cette même réponse. Il y a quinze jours déjà, lors d'une autre attaque à Beni, qui avait fait trente morts, deux témoins évoquaient l'usage de cette langue. Mais pour le maire de Beni, Buanaka Wagnoni, il est trop tôt pour tirer des conclusions. Un accent rwandophone peut être pris par n'importe quelle autre personne. Il suffit que dans votre parler, vous puissiez mettre des RRR à la place de L pour que les gens puissent dire que vous êtes rwandophone. Ce qui peut être vrai ou bien faux. Reste que les autorités avouent explorer de nouvelles pistes sur ces dernières attaques, comme un possible rapprochement entre des rebelles ADF et des ex-membres du M23, par exemple, ou un autre groupe. Léa Elisa Vesterhoff, Beni. Alors, nous sommes fatigués de ce gouvernement en place. Le peuple gongolais est fatigué, totalement fatigué, jusqu'à la moine épinière. – Sous-titrage Société Radio-Canada